N'est-il pas lassant d'entendre dire que sans Jésus nous serions restés des barbares sacrifiant des enfants pour nos dieux sanguinaires ? Alors si Bouddha interdit les sacrifices 500 ans avant Jésus, c'est grâce à Jésus. Si les Chinois interdirent eux aussi les sacrifices, à la même époque c'est également grâce à Jésus. Et que nous, donc Européens, plus stupides que les autres, nous serions restés des sauvages sans l'arrivée de Jésus. C'est absolument faux. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble après le générique. Histoire, philosophie et politique. Car tout est politique dans la vie. Histosophien, histosophien, bienvenue. Le sacrifice existe dans toutes les cultures humaines et dans un certain sens dans le monde d'animal également. Alors attention, le mythe du suicide collectif des Lemmings est une tromperie. Une des nombreuses tromperies des studios Walt Disney. Qui poussèrent eux-mêmes ces pauvres animaux de la falaise pour les besoins de leurs films. Vous savez, Walt Disney, cette machine à propagande américaine. Par contre, chez les insectes, le suicide volontaire est courant. La mère a régné, se sacrifiant pour ses petits. Il peut également avoir lieu chez les mammifères. Un chien se sacrifiant pour son maître, par exemple. Bien évidemment, le sacrifice humain n'existe que lorsqu'il y a un excédent. Un excédent humain. La part maudite, comme l'explique Georges Bataille. Je cite l'écrivain. Un excédent d'esclaves ou de prisonniers de guerre ne peut pas toujours être employé à profit par les propriétaires d'esclaves ou les vainqueurs. Il peut même constituer une menace. La révolte, par exemple. Ils sont alors exterminés de façon rituelle. La culture encadrant une fonction économique et militaire. Le sacrifice humain est certainement apparu avec les premières urbanisations des hommes durant le néolithique, avec l'arrivée de l'agriculture et de l'élevage. A ce sujet, nous pouvons évoquer Gobekli Tepe, par exemple. Cette première cité sacrificielle ou pas, nous ne le savons pas. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la complexification des sociétés, c'est-à-dire l'avancement de nos sociétés modernes, ce besoin de sacrifice humain aurait de toute manière diminué pour totalement disparaître avec ou sans Jésus. A ce sujet, je vous invite à lire mon livre « Espace et paix » qui traite du sujet. Je rentre dans la partie « Histoire ». Il n'y a sur terre qu'un seul nom qui puisse sauver et c'est celui de Jésus. Acte 4.12 N'est-ce pas un peu présomptueux de penser que l'homme ne peut être sauvé que par Jésus dans un monde de 7 milliards d'individus où, allez, la moitié n'ont rien à voir avec les religions adamiques. Alors, sauf à penser que Jésus fut lui-même influencé par des courants bouddhistes, par exemple. Là, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les vies secrètes de Jésus. C'est plutôt, effectivement, l'inverse qui s'est passé. C'est plutôt le monde non-occidental qui influença le monde occidental sur le sujet de l'acceptation, de la bienveillance et de la fin des rites de sacrifice humain. Si personne ne reconnaît Jésus comme nos sauveurs, ils sont donc condamnés à aller en enfer. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Car, je peux citer « Quand des païens qui n'ont pas la loi pratiquent spontanément ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi sont à eux-mêmes leur propre loi » Romain 2.14. « Effectivement, c'est du bon sens que de dire que tout le monde, n'importe quel individu, ayant foi, pas foi, bouddhiste, hindouiste, chrétien, musulman, juif ou je ne sais quoi d'autre, si cette personne a de la bonté, du respect pour les autres et qu'il gère au mieux son agressivité et domine sa violence, lui aussi a le droit au paradis. Paradis Charles Gave qui s'entretient avec Paul Duboucher, le spécialiste de René Girard. La violence est le sacré. Et Charles Gave, que j'apprécie par ailleurs, affirme des choses qui sont complètement égocentrées sur l'Occident, sur le catholique. Donc, pour lui, Jésus, comme pour beaucoup d'autres d'ailleurs chrétiens, Jésus qui s'est sacrifié pour sauver, pour nous sauver, aurait mis fin au sacrifice humain par son propre sacrifice. C'est un petit peu résumé rapidement l'histoire, puisque je peux quand même rappeler que ce n'est pas Jésus qui a mis fin au sacrifice humain en France. En l'occurrence, c'est Mitterrand, en 1981, lorsqu'il a interdit la peine de mort. Effectivement, la peine de mort est un sacrifice humain. Et le sacrifice humain joue un rôle dans toutes les sociétés d'équilibre. Et je le redis, plus dans l'histoire nous remarquons que plus une société tend vers la complexification technique, c'est-à-dire plus une société, s'urbanisme, se développe, où la démographie augmente de manière significative et importante, moins nous avons besoin de sacrifices humains. Ou tout du moins, il change de forme. Il devient, entre guillemets, légal, officiel, juridique. Et c'est la peine de mort qui est encore pratiquée dans de nombreux pays chrétiens, les États-Unis, par exemple. Alors, Jésus est venu, s'est sacrifié pour mettre fin au sacrifice, et il continue. Chose étonnante. C'est, de fait, un besoin dans la société, c'est un contrôle, un contrôle social de canalisation de la violence. Et je le rappelle, la violence n'est pas confondue avec l'agressivité. L'agressivité est un réflexe biologique, animal, de défense, défense du territoire, défense des femelles, défense énergétique, etc. La violence est une psychose profonde des humains face à l'angoisse du temps qui passe. Le sacrifice est quelque chose de courant et qui existe dans la société depuis toujours et qui existera encore. Le sacrifice d'une étoile qui explose est ce qui va permettre la création de l'or, par exemple, ou du platine. Sans fusion, sans fusion nucléaire des étoiles, nous ne serions pas de ce monde. La mort, le sacrifice, donne la vie. Mourir pour créer le vide créateur des Chinois, des Taoistes, est en cela tout à fait révélateur. Et vous retrouverez cette allégorie avec Jésus. Jésus est mort pour créer autre chose, une nouvelle religion, pour nous sauver du péché originel. Alors, dans un sens historique, c'est bien évidemment tout à fait allégorique. Mais il y a une perte d'innocence avec la fin du paradis terrestre. C'est-à-dire que l'homme rentre dans le néolithique, c'est-à-dire dans l'urbanisation, dans une société de plus complexe. C'est-à-dire que, si vous voulez, à l'époque clannique de l'homme chasseur-cueilleur, nous pouvons penser qu'il n'y avait pas de sacrifices humains. Il y avait des guerres, des guerres de conquête, des guerres d'agressivité, mais pas de violence. Pourquoi ? Parce que, dans un clan d'une cinquantaine de personnes, si un chasseur ou n'importe quelle personne meurt, disparaît du clan. C'est une perte. Une perte qui peut être très dangereuse pour la survie du clan. Si vous êtes dans une ville, vous êtes urbanisé dans une ville, à l'époque du néolithique, une ville allée de mille habitants, de mille habitants, vous pouvez, à ce moment-là, sacrifier, allez, dix personnes sur mille, deux mille, cela ne changera pas le cours de la société. Et en général, on va sacrifier des gens très particuliers, puisque ce sacrifice est avant tout soit fait sur des gens qui ne servent plus à la société, c'est l'excédent, ce que nous avons défini tantôt de la part maudite, si vous voulez, de Georges Bataille. Ou alors, c'est des gens exceptionnels, et là, c'est une sorte de sacrifice ultime. On va sacrifier la jeune fille vierge, de bonne famille, etc., pour canaliser une fois de plus la société. Par exemple, aujourd'hui, en France, Macron, dans le contexte social actuel, va devoir encore sacrifier peut-être son premier ministre ou un autre ministre. Le sacrifice est un acte pour calmer la foule. Bien évidemment, le sacrifice ultime serait que Macron démissionne, mais comme c'est un psychopathe, quelqu'un de violent au sens vraiment profond du terme, c'est-à-dire un névrosé, il ne le fera pas. Ce n'est pas un de Gaulle. De Gaulle s'est sacrifié, il est parti, car c'était un homme juste, un homme bon, ayant le sens du bien commun et le sens de la nation. Ce qui n'est pas du tout le cas avec Macron. Alors, Jésus s'est donc sacrifié pour sauver les hommes, et, en quelque sorte, nous sauver du péché originel. Mais c'est quoi le péché originel ? Le péché originel n'existe pas en Chine, en Inde, au Japon, au Cambodge. Il ne peut donc y avoir une chute que dans la cosmologie réellement adamique, puisque Dieu nous a punis pour avoir eu l'audace d'avoir, comment dire, fauté par connaissance. Alors ça, c'est quand même quelque chose, quand on y réfléchit, d'assez incroyable. Il existe des cosmologies dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures du monde, il y a une explication au sens de la vie, au sens du monde, au sens de la création du monde, mais il n'y a pas ce péché originel aussi profondément marqué. Il est spécifique aux religions adamiques. Je vous donne pour comparaison. Tout cela, vous le retrouverez dans le livre Espace Épée, par exemple au Cambodge, dans la mythologie cosmologique bouddhiste du Theravada, spécifique au Cambodge. Il y a le premier couple qui est issu du dharma, de la loi, de l'énergie de la matrice, si vous préférez. Donc il y a Gato et Gata. Gato, c'est l'homme. Et de son ombre est créé Gata, la femme. C'est le premier couple. Mais tant qu'ils n'ont pas commis, entre guillemets, l'acte biologique de l'amour, ils sont dans un plan spirituel un peu supérieur. Mais ils tombent amoureux l'un de l'autre. Là, il y a un côté qui rejoint quelque part les religions adamiques, car c'est Gata, la femme, qui séduit en quelque sorte l'homme. Ils tombent amoureux et ils s'accouplent. Et par cet acte biologique, ils chutent sur terre, dans la terre physique. Alors il y a une certaine ressemblance. Et ensuite, comment dire, la puissance, le dharma, la loi, la puissance, crée Bouddha, entre quelques sortes, pour rester proche des humains, pour leur enseigner le salut. Alors il y a de fortes similitudes, bien évidemment, avec le christianisme. Mais de toute manière, c'est quelque chose de générique. Dans toutes les cultures du monde, dans toutes les cultures, on va dire, relativement avancées, nous retrouverons les mêmes phénomènes. Mais là, en l'occurrence, la différence vient au fait que, même s'il y a une chute, il n'y a pas un péché contre la femme. Il n'y a pas un péché, il n'y a pas une faute grave commise, il n'y a pas de punition. Bien au contraire, l'esprit du Bouddha, la force, le dharma, va rester pour protéger ce couple qui a certes, entre guillemets, non pas fauté, qui a changé de plan astral, car ils sont devenus animaux en se reproduisant. Et l'esprit du Bouddha, c'est-à-dire l'entité du Bouddha, reste avec eux pour les guider sur la voie du salut. Il y a quand même une grande différence, c'est extrêmement moins violent que la chute au sens adamique et l'expulsion du paradis terrestre. C'est ce qui crée toute la tension chez les juifs, la tension messianique, de devoir à tout prix retrouver ce paradis perdu pour de nouveau vivre éternellement, sans douleur et dans une joie au sein du paradis perdu, en l'occurrence pour les juifs terrestres et plutôt spirituel pour les chrétiens et les musulmans. Alors, nous retrouvons également un petit peu cette même histoire dans la mythologie nordique avec Balder. Balder, c'est l'équivalent de Jésus dans la mythologie germaine. Balder, c'est le fils de Dieu, de Odin. C'est un homme bon, beau, qui vient également et qui va également sauver les hommes à la fin. Il est aussi sacrifié. Balder, lui, est assassiné par son propre frère aveugle, qui est manipulé et qui ne sait pas qu'il tue son frère. Et comme Jésus, Balder sera ressuscité après la fin des temps, après le Ragnarok. Il sera ressuscité après le Ragnarok et reviendra sur Terre pour créer et sauver la nouvelle humanité, la nouvelle race humaine et qui va de nouveau vivre en paix sur Terre, etc. Donc nous voyons bien que toutes les cosmologies partagent plus ou moins la même histoire. Mais il y a quand même un point particulier dans les religions adamiques, c'est-à-dire cette violence messianiste d'avoir été expulsé de chez soi, d'avoir perdu le paradis terrestre par la volonté de Dieu, à cause de la femme qui a commis le péché ultime, même pas celui de l'acte charnel, parce que celui-là aurait pu exister, à mon sens, peut-être, sans être puni. Non, c'est la connaissance. Ici, c'est la connaissance. Dans le bouddhisme, la connaissance n'est pas du tout punie. Bien au contraire, c'est par la connaissance et la prise de conscience des poisons mentaux que nous pouvons progresser sur l'octuple sentier de la libération. C'est totalement différent. Donc, vous voyez bien que, entre guillemets, Jésus n'est qu'un avatar d'autres histoires qu'il existe sur toute la surface de la Terre, dans les mythes indiens, bouddhistes, nordiques, etc. Donc là, je vais passer maintenant à la partie philosophique. Je reviens un petit peu sur la violence. La violence est une pathologie spécifiquement humaine. La violence n'existe pas chez les animaux. Les animaux sont agressifs, mais pas violents. Il n'existe pas de sacré ou de profane chez les animaux. Et pourtant, il y a quand même un sens du sacrifice chez eux. Le sacrifice est donc quelque chose qui a une part biologique, mais également de sacré ou de pathologique chez les humains. Notamment, quand le sacrifice est utilisé pour calmer la foule, pour canaliser la violence des humains. Le sacrifice est donc un régulateur de la société qui existe encore aujourd'hui. Il est faux de dire que le sacrifice a disparu avec Jésus. C'est totalement faux. Durant tout le Moyen-Âge, la torture, la peine de mort, le sacrifice a été utilisé. En France, je le redis, le sacrifice humain a pris fin avec Mitterrand en 1981 avec la fin de la peine de mort. Une peine de mort qui était même appliquée dans les années 60 en France était la fin peut-être plus publique, mais elle a été très longtemps publique. La peine de mort, le sacrifice humain ultime est quelque chose qui est très profond dans la société humaine. C'est un spectacle, un spectacle qu'on vit collectivement. C'est une rédemption, c'est un calme, c'est une canalisation de toutes les angoisses et de toutes les violences de la société. Faites l'analogie avec un gouvernement. Macron a sacrifié Borgne pour calmer pour calmer le peuple et là, je pense qu'il va devoir encore faire un autre sacrifice pour encore de nouveau calmer le peuple. Donc, comprenez bien que le sacrifice est une déconstruction. Ça sert à déconstruire une angoisse pathologique. Et c'est bien pour ça que j'ai appelé cette vidéo Jésus fondateur déconstruit. Parce qu'on ne peut pas affirmer que c'est grâce à Jésus que la paix, entre guillemets, ou disons que l'homme est devenu, est sorti de sa bestialité d'individus sacrifiant des enfants sur l'autel des dieux, etc. Ce qui a existé. Je ne dis pas que ça n'a pas existé. Mais ce n'est pas le fait que Jésus soit venu dans un sacrifice. En fait, Jésus n'a fait que dupliquer l'histoire du sacrifice. Il s'est lui-même sacrifié, patati patata, pour nous, pour nous sauver, pour canaliser cette violence, et ainsi de suite. C'est exactement la même histoire. Donc, Jésus n'a rien changé à la donne. Maintenant, on ne sacrifie plus d'humains en France, pour parler de la France, mais on sacrifie socialement, professionnellement, on bannit. Il y a plein de façons de sacrifier quelqu'un sur l'autel du pouvoir. C'est absolument démentiel. Regardez ce qu'on fait avec la presse, avec CNews, etc. C'est ce qu'on a fait avec Arte. Ce qu'on a fait avec les Russes, on a sacrifié les Russes, on a sacrifié Arte, pas Arte, pardon, RT, sur l'autel du pouvoir. Alors, dire que Jésus est venu pour arrêter le sacrifice humain, c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est un mensonge. Et d'ailleurs, dans cet entretien entre Charles Gave et Paul Dubouchet sur le sacrifice, dire que Jésus a créé la société, ou disons plutôt, dire que c'est grâce à Jésus et à son sacrifice qui a mis fin au paganisme, au sacrificiel païen, démentiel, etc., et qui nous a rendus civilisés, et ce qui aurait permis à la société européenne de se développer telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est un mensonge. C'est un mensonge flagrant. Dans la vidéo, dans l'entretien entre Charles Gave et Paul Dubouchet, très intéressant par ailleurs, de dire que c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ venu nous sauver et donc qui nous aurait transformés d'un homme païen hyper-violent commettant des sacrifices tous les matins, etc., et qui nous aurait donc rendus civilisés, gentils, doux, et ce qui aurait permis à la société européenne de se développer est totalement faux, puisque même Paul Dubouchet avoue entre les lignes que la déconstruction de la religion chrétienne, c'est-à-dire la religion chrétienne qui est devenue folle en quelque sorte, nous tend vers la violence. Jésus, c'est le fondateur déconstruit. Jésus est le personnage qui a commencé à déconstruire la société hiérarchique, alors peut-être qu'elle était trop hiérarchique, la société hiérarchique du pouvoir de l'ordre naturel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jésus était une sorte de révolutionnaire, ça je l'entends tout à fait, mais c'est quand même lui, Jésus, qui a commencé la déconstruction de la société que Charles Gaff critique tout le temps. Jésus, c'est lui qui a dit qu'il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, plus de grecs, plus d'esclaves, etc. Nous sommes tous un en Jésus, c'est un universalisme pour ne pas dire un mondialisme avant l'heure, déconstruit. le fort ira en enfer, le faible au paradis, bon, je fais des raccourcis bien évidemment, mais ça, c'est de la déconstruction. Et à force de déconstruire, on arrive aujourd'hui où le pape n'a plus aucun, il a des clients, que la France soit repeuplée, etc., que la civilisation, que la culture française disparaisse, pour le pape ce n'est pas très grave tant qu'il y aura des chrétiens. Un chrétien en vaut un autre, vous voyez ? Et ça, ça c'est de la déconstruction. Non, tout le monde ne se vaut pas, il y a une hiarchie des valeurs, il y a des gens plus intelligents, il y a des gens plus forts, plus beaux, plus bêtes, etc. Il faut préserver une élite, et une élite au sens noble du terme, pas une élite de sang, pas une élite d'argent, non, une élite d'intelligence, une élite de connaissance, une élite qui va tirer le pays, la nation vers le haut. Et bien, Jésus, ça en quelque sorte, a commencé à le déconstruire pour arriver jusqu'à Derrida qui lui clame haut et fort qu'il n'y a rien de naturel, que tout est culturel. Mais non, la violence est peut-être culturelle. Et encore, je pense qu'il y a des pathologies biologiques. Mais par contre, l'agressivité, la force, la domination est totalement biologique. Et ça, les animaux nous le démontrent. Donc, c'est faux de dire ça. De toute manière, je le redis, je rentre dans la conclusion, la complexification des sociétés, c'est-à-dire l'urbanisation, a demandé à créer une nouvelle religion qui s'appelle le christianisme. Le christianisme est une religion urbaine qui est arrivée avec l'urbanisation. Car quand on entasse des hommes dans un espace restreint dans une tension de travail et de quête énergétique, il faut canaliser l'homme dans une religion qui va permettre d'espérer une vie meilleure après. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième, ensuite, c'est que forcément, de fait, une ville est cosmopolite. Elle est cosmopolite puisqu'elle attire par exemple des gens des régions en France avant que la France ne soit un pays nivelé et à peu près identique du nord au sud ou quoi que ce n'est même pas le cas aujourd'hui. Mais vous voyez bien qu'il y a une progression, il y a une complexification. Et donc, on est passé d'une société, on va dire, clinique dans lequel le sacrifice existait d'une manière plus rituelle à un sacrifice qui est devenu politique, c'est-à-dire encadré par des lois, des lois étatiques, politiques. Mais c'est le même effet, c'est la canalisation et la religion chrétienne remet une couche, c'est le double effet qui se coule, c'est-à-dire en fait le sacrifice ultime est celui de Jésus, mais c'est toujours un sacrifice et il se perpétue et se perpétue dans le sens où jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps, la peine de mort était appliquée en France, la torture n'était pas quelque chose de condamné, bien au contraire puisqu'on devait faire avouer aux coupables ses péchés et c'était Dieu qui pourrait lui et seul le juger s'il avait droit au paradis ou pas. Donc voilà, la violence elle a continué et elle ne s'est pas arrêtée avec Jésus. Ça c'est le premier point et ensuite le deuxième point c'est le point on va dire culturel de dire que sans Jésus nous étions tellement barbares, nous étions tellement pris par nos sacrifices que nous n'aurions pas pu évoluer comme jusqu'à ce que vers ce que nous sommes aujourd'hui. Ça aussi c'est totalement faux. C'est totalement faux. Charles Gave oublie tout le temps systématiquement systématiquement mais d'ailleurs ce n'est pas le seul c'est à peu près tous les catholiques d'une manière générale oublie trois facteurs essentiels. Un, nous sommes dans une civilisation héléno-chrétienne pas judéo-chrétienne héléno-chrétienne. Jésus était lui-même parler sans doute grec Jésus était lui-même influencé par la culture hélénistique. les juifs également l'idée de l'âme éternelle n'est pas du tout biblique elle est grecque. Donc ça c'est la première chose c'est qu'en fait nous sommes en tout cas Jésus à l'époque de Jésus c'est à dire on va dire au début jusqu'au Moyen-Âge aller d'une manière générale de l'an zéro jusqu'au Moyen-Âge ou au bas Moyen-Âge aller jusqu'à 300 400 on est toujours dans une société héléno-romaine de culture hélénistique. Ça c'est la première chose. Le deuxième point encore plus important c'est que la notion d'homme libre la notion d'individuel ne vient pas du tout mais alors pas du tout de la religion chrétienne qui est une religion orientale mais même les grecs même les grecs sont quand même un peu orientaux d'accord parce qu'il y avait certes une sorte de démocratie chez les grecs mais que pour l'élite les grecs vivaient des esclaves le citoyen grec c'était un homme libre certes mais surtout riche la notion de liberté individuelle vient du nord de l'Europe elle n'a rien à voir avec la religion avec ses religions orientales adamiques d'une manière générale la notion d'homme libre c'est à dire de paysan libre guerrier d'individu d'un société d'individualiste d'homme libre ayant le droit à l'erreur vient du nord de l'Europe qu'il y ait Jésus ou pas l'Europe aurait été influencée de la même manière par cette culture nordique je rappelle que les francs ont pris le pouvoir en Gaule ils ont écrasé la société gallo-romaine ça a créé l'élite mais dans toute l'Europe les germains ont pris le pouvoir dans toute l'Europe de l'Angleterre en passant par la France bien évidemment jusqu'à l'Allemagne peut-être dans une moindre mesure l'Italie et encore et l'Espagne et encore puisque les tribus germaines ont conquis Rome ont conquis l'Italie ils sont allés même jusqu'en Afrique du Nord et dans leur bagage ils ont apporté avec eux c'est le vase de Soissons ils ont apporté avec eux leur tradition c'est l'assemblée du Thin l'assemblée des hommes libres alors oui il y avait des esclaves chez les germains bien évidemment mais pas au niveau des grecs ou des romains c'était une société d'hommes libres et vous le remarquerez facilement en ouvrant vos livres d'histoire regardez le vase de Soissons c'est quoi l'histoire du vase de Soissons c'est il y a un basculement de la société traditionnelle germaine nordique où le partage est équitable et se fait de manière à peu près équitable et là un des soldats se plaint à Clovis qui n'a pas eu sa part parce que Clovis a commencé à prendre une part pour l'église et ça c'est tribal ça ça vient d'Orient ça c'est c'est tout à fait juif oriental comme manière de penser pas du tout nordique et la France a été influencée l'homme libre vient des tribus germaines pas du tout de Jésus Jésus je rappelle que Jésus c'était un totalitaire comme dans tout le système biblique dans l'église de Pierre je rappelle que Ananias et Saphira ont été assassinés car c'est un couple qui se convertit au christianisme qui vont dans l'église de Pierre qui vendent c'est des riches des riches marchands je crois ils vendent tous leurs biens et ils le donnent à l'église de Pierre mais ils gardent secrètement une petite partie au cas où une gestion de bon père de famille au cas où il y a un problème etc je garde un peu et donc quand Pierre leur demande s'ils ont tout donné là ils mentent et ils disent oui j'ai tout donné et là l'esprit l'esprit saint le saint esprit Dieu en l'occurrence et dans la réalité si cette histoire est réelle c'est Pierre bien évidemment les tue ils sont tout simplement assassinés car ils ne sont pas purs c'est ça c'est la description d'une secte et Ananias et Saphira Charles Le Gave n'en parle jamais et il n'en parlera jamais parce qu'il est bloqué avec cet argument c'est très gênant pour l'église catholique protestante pour les chrétiens d'une manière générale c'est sectaire c'était une secte l'église l'église chrétienne des premières heures et aujourd'hui bon elle s'est un peu atténuée mais voilà ça c'est le point numéro 2 d'accord l'apport de la culture germaine des cultures germaines qui n'ont rien à voir avec le christianisme qui sont pourquoi le protestantisme est venu du nord de l'Europe pourquoi quand Luther qui était un moine catholique Luther mais qui voulait lutter contre la corruption de l'église contre les nouveaux pharisiens de Rome a commencé à se plaindre c'était lors d'un concile je ne l'ai plus en tête il se plaint etc les évêques notent oui il y avait une corruption folle à cette époque et rien n'a été fait les corrompus n'ont pas changé ils sont voilà et donc du coup il s'est détaché de l'église mais il ne voulait pas le faire c'était pas son but bon après Calvin lui c'est un iconoclaste lui c'est un extrémiste fou ça c'est les wahhabistes chrétiens de l'époque d'accord lui il refait un retour fondamental à la Bible il prend tout au pied de la lettre c'est les wahhabistes de l'époque et ça ça a créé en Angleterre bon l'église anglicane est une église protestante mais pas réellement au sens propre du terme elle s'est détachée de Rome pour des raisons politiques et ensuite les extrémistes les plus extrémistes des protestants Cromwell donc le marteau des écossais Cromwell l'exterminateur des irlandais Cromwell lui était encore plus extrémiste et c'est ces gens là ces protestants qui se sentaient en insécurité au Royaume-Uni à cette époque qui sont partis avec le Manflower créer les Etats-Unis l'Amérique c'est eux les premiers colons c'est à dire des mecs d'une violence inouïe qui se sentaient pas bien en Angleterre qui était un pays extrêmement libre où ils auraient pu aller en Hollande c'est à dire c'était des pays très libres c'était pas du tout la France catholique et c'est eux qui ont créé les Etats-Unis bon là j'arrête là parce que si vous voulez j'irai trop loin et ensuite le troisième point qui est le plus important tout simplement de toute manière le sacrifice humain le changement sociétal aurait eu lieu je rappelle qu'en Chine la Chine a arrêté elle-même ses sacrifices dans la société quand la Chine s'est complexifiée quand une société se complexifie c'est à dire qu'elle s'urbanise et qu'il y a une explosion démographique dans des villes dans des lieux urbains on ne peut pas gérer la vie comme dans un clan clanique donc le sacrifice entre guillemets du bon père de famille qui sacrifie son fils le matin ça ne fonctionne plus il faut canaliser les choses d'une manière politique d'accord et cette complexification de toute manière aurait eu lieu partout elle a eu lieu en Chine c'est pas Jésus qui a arrêté le sacrifice en Chine d'accord donc de toute façon nous serions le sacrifice humain se serait arrêté de lui-même dans la complexification des sociétés avec Jésus ou pas c'est clair à comprendre ça d'accord on ne peut pas sacrifier des êtres humains de manière rituelle dans des petits temples à droite à gauche dans une ville d'un million d'individus ça ne fonctionne pas dans une ville d'un million d'individus on canalise il y a des lois la société devient complexe plus une société devient complexe je parle de complexité technologique évidemment plus une société devient complexe plus il y a des lois pour cadrer les humains et plus les humains tendent à retourner vers une enfance c'est-à-dire en fait plus l'humain devient infantile d'accord et ça d'une manière générale ça aurait eu lieu alors le christianisme il a aussi participé bien évidemment à sa manière mais sans christianisme je rappelle qu'on aurait très bien pu tomber dans le culte de Mitra ça n'était pas du tout joué que ce soit le christianisme qu'ils prennent mais de toute manière il y aurait eu un changement de religion parce qu'on ne pouvait pas gérer des religions païennes complexes les religions païennes de l'époque en Europe étaient complexes c'était ça coûtait cher il fallait faire beaucoup de rituels de sacrifices pas humains mais de sacrifices animaux ou même de nourriture etc. donc de toute façon la complexité les sociétés tendent vers une simplification de l'individu c'est ce qu'il faut comprendre c'est fondamental à comprendre voilà donc ça c'était les trois points essentiels dont je voulais vous parler donc ce n'est pas du tout le christianisme qui est la clé du développement de la société européenne elle se serait développée quoi qu'il arrive c'est quelque chose qui est intrasecte à nos modes de vie notamment nordiques ou gréco-romains d'accord qui sont c'est un mariage des deux entre la religion gréco-romaine et la religion germanique du nord il y a eu une couche rajoutée par le christianisme mais s'il n'y avait pas eu de christianisme on serait arrivé au même résultat d'une manière ou d'une autre donc voilà un peu ce que je voulais vous dire si vous voulez c'est quand même important de le comprendre Jésus n'a fait que déconstruire que commencer c'est la déconstruction qui a eu lieu qui a eu lieu après le christianisme est la première religion alors je ne vais pas dire mondialiste parce que là les gens ne vont pas aimer universal universalisme universaliste si vous préférez mais ça revient au même là il faut lire Badiou il faut lire il faut regarder ce que fait Paul Paul Saul de Sartre certains disent qu'il s'est introduit dans le christianisme pour mieux le contrôler de l'intérieur c'est à dire tendre vers un individu soumis entre quelques sortes soumis à une religion orientale qui demande une soumission totale à Dieu et ça c'est quand même génial pour contrôler une population quand Clovis moi je pense que quand Clovis il a compris ça il s'est dit mais ça c'est génial c'est génial je suis héréditaire je suis choisi par Dieu je suis le représentant de Dieu mais ça ça n'existait pas du tout chez les germains vous comprenez qu'il y a eu une révolte c'est ça le base de soçon les chefs de guerre germains étaient élus le temps de la guerre alors bien sûr qu'il y avait des seigneurs il y avait en Suède il y avait les jarles il y avait etc bien sûr qu'il y avait il y a toujours eu des riches les pauvres des moins riches etc mais le chef de guerre était élu que pendant le temps de la guerre et un chef de guerre pouvait être démis de ses fonctions de manière tout à fait rapide ou être mis au défi par un autre guerrier etc bon la complexification des sociétés c'est ce qu'il faut retenir c'est ce que nous a tendu vers le capitalisme de surveillance dans lequel nous sommes aujourd'hui cette société du contrôle qui aurait eu lieu quoi qu'il arrive et Jésus et le christianisme a peut-être même accéléré en quelque sorte un peu ça parce que c'est le premier déconstruit Jésus c'est le fondateur de la déconstruction il a changé un ordre ancien alors on peut dire qu'il y a des choses nouvelles qui sont apportées qui sont mieux qui sont intéressantes c'est une sorte on va dire une sorte de communisme avant l'heure on partage le bien etc bon pourquoi pas il y a des choses intéressantes à méditer là-dessus mais c'est pas du tout lui qui a créé l'homme individuel et libre européen ça ça vient du nord de l'Europe ça n'a rien à voir avec Jésus et bien au contraire à mon avis voilà merci à très bientôt merci